C'est ce qu'on fait ? Et systématiquement la diabolisation, puis ensuite on nous dit la France elle est libre. Et moi j'ai déjà vécu ça aux Etats-Unis où sous le patriotaque on a fait en sorte que pendant 6 ans je n'ai pas pu rentrer dans le pays pour qu'ensuite le gouvernement des Etats-Unis reconnaisse sa faute et me laisse entrer. Mais en fait ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays qu'on nous annonce comme le pays de la liberté d'expression et dont on s'aperçoit aujourd'hui que ce discours que je tiens que vous connaissez, que la majorité d'entre vous vous connaissez, c'est un discours qui est citoyen, c'est un discours qui est responsable, c'est un discours qui est contre la victimisation, contre le sentiment victimaire et qui dit deux choses. On n'a pas à s'excuser d'être qui nous sommes, français, européen de confession musulmane et on est complètement dans le respect de la laïcité qu'on aimerait voir appliquée comme elle doit l'être dans le pays et non pas à géométrie variable. Ce discours-là qui est un discours responsable, qui est un discours raisonnable, qui dit en même temps que ceux qui utilisent la religion Daesh ou Poko Haram ou qui disent agir au nom de l'islam, nous, texte à l'appui, on dit que ça c'est une trahison, qu'on ne peut pas être d'accord, mais qu'en même temps on ne va pas passer sa vie à s'excuser de ce que des criminels font au nom de la religion, comme on ne demande pas à tous les citoyens américains ou à tous les citoyens européens de s'excuser d'exactions que leurs gouvernements font, que ce soit en Irak pendant des années où les morts se comptent par millions, on ne demande pas à tous les citoyens de s'excuser tous les jours de leur vie pour ce que leurs gouvernements font, nos gouvernements font. Et donc il y a à un moment donné une responsabilité qui doit être claire, celle de dire que ça n'est pas admissible au nom de l'islam de tuer des innocents, de s'en prendre à des civils, mais une fois qu'on a dit ceci, on doit aussi être entendu pour d'autres choses, qui consistent à dire au gouvernement français que l'état d'urgence qui est en train de s'installer dans ce pays et qui mettrait en avant le fait que le pouvoir exécutif l'emporte sur le judiciaire, qu'on peut arrêter des gens, qu'on peut faire des perquisitions, qu'on peut les mettre en prison, qu'à partir d'un certain moment, ça, ça n'est pas acceptable, que l'état d'urgence permet des abus qui sont légitimés sans être juridiquement justes et acceptables, ça on l'a déjà connu ailleurs, on l'a déjà connu aux États-Unis, on l'a même connu dans le pays où je vis, où on se permet d'arrêter des gens parce qu'ils étaient sur un site internet sans aucune confirmation de droit. Aujourd'hui, alors qu'il est en Angleterre, on a eu la réunion de gens qui sont restés à Guantanamo pendant 8 ans, d'autres 6 ans, il n'y avait rien dans le dossier, 8 ans de leur vie perdue, comme en France, certains sont restés à des moments donnés dans les années 90, 4 ans en prison, rien dans le dossier. À partir d'un certain moment, l'état d'urgence va pouvoir aujourd'hui permettre des attitudes, permettre des comportements qui sont absolument inacceptables. C'est ce discours-là qu'on n'aime pas en France. C'est pas que je soutiens le terrorisme, c'est pas que je soutiens n'importe quelle exaction, c'est pas que je suis contre la citoyenneté, c'est le contraire, c'est au nom de la citoyenneté que je dis aux Français mais maintenant il va falloir écouter le peuple, maintenant il va falloir écouter les gens qui ont des choses à dire. Et quand je viens dans une intervention qui est faite par des étudiants des hautes écoles, j'aimerais que les étudiants des hautes écoles utilisent leur savoir avec courage. Ça ne sert à rien d'avoir des diplômes si on est un trouillard, si on n'a pas de courage de dire la vérité à ce gouvernement et à cette société. La meilleure des choses que vous pouvez faire pour la France, c'est d'être des étudiants avec un savoir et le courage de parler, le courage de parler avec la raison, le courage de parler de façon raisonnable, mais jamais de se taire, jamais d'être l'accepté de service, le béni-oui-oui de service, la victime de service, celle qui chaque fois qu'elle s'exprime dit « je m'excuse d'être musulman, pardonnez-moi de l'être, pardonnez-moi… » Non, on n'a plus ça, c'est pas un discours qu'on accepte. À partir d'un certain moment, le danger, c'est pas le discours uniquement extrémiste qui dit n'importe quoi, c'est le discours raisonnable, raisonné, qui appelle les gens à « et vous les citoyens » de confession musulmane, comme tous ceux qui sont avec ou sans confession, et bien qu'on tienne un discours extrêmement clair. Et ce discours extrêmement clair, il commence là. Je veux dire que je devais intervenir à Béziers le 20 janvier, là pour la sortie du livre, annulé sous prétexte que ceux qui sont la puissance invitante ne sont pas des gens respectables. Ici, la police appelle pour demander si je suis bien en sécurité. Ben voilà, je suis bien en sécurité, vous m'entourez, il n'y a pas de police, il n'y a pas de problème. Simplement, tout ça, c'est de la mise en scène. En disant « j'ai été interdit neuf mois dans ce pays, dans les années 90, sous prétexte d'une erreur de nom, puis ensuite de troubles à l'ordre public. » Pendant 25 ans que j'interviens, il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public. Jamais rien eu dans ce pays. Tout ça, c'est de la mise en scène. Le double discours, c'est que quand ils n'ont rien à répondre, ils laissent entendre que je ne dis pas ce que je pense. Pour ceux qui ne disent pas ce qu'ils pensent aujourd'hui, ce sont les politiques au premier rang desquelles, il y a le Premier ministre qui est aussi à gauche que moi je suis suédois, et qui de l'autre côté, vous avez le Front National qui est en train de l'emporter. L'emporter dans le discours aujourd'hui en France. C'est eux qui sont en train de gagner, et chez les républicains, et chez les socialistes. La gauche n'est pas à gauche, et la droite est très à droite. En fait, ils sont tous un peu à droite de ce que devrait être une vraie gauche, ou de ce que devrait être un discours qui s'occupe des citoyens, qui s'occupe de l'égalité sociale. Alors, je le dis et je le répète, quand je viens intervenir, et on n'a même pas pu la faire dans une université, cette intervention, et bien quand on vient intervenir à des étudiants qui sont des hautes écoles, et bien quel est le discours, et je le résume de cette façon-là. D'abord, chacun, ce que nous, nous avons à faire, c'est véritablement savoir qui nous sommes et ce que nous voulons. Et ce que nous sommes d'abord, ce sont des êtres humains. Moi, quand j'ai dit, par exemple, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris, ce qu'on a voulu me faire dire en France, c'est que je reniais la mort des Français. Je n'ai jamais dit ça, j'ai dit, je suis Charlie, si ça veut dire qu'on s'oppose au meurtre des innocents, mais pas qu'on soutienne n'importe quoi dans le calcul honteux des caricatures. Parce que Charlie Hebdo, c'est tout sauf l'honnêteté intellectuelle, c'est tout sauf le courage de gens qui se lèvent et qui vont prendre à partie le pouvoir. Et on le sait aujourd'hui, des livres sont en train de sortir sur ce que Philippe Valle faisait, ce que Charlie Hebdo gagnait, tout ça on le sait. Donc je ne suis pas Charlie de ce point de vue-là. Quant à être Charlie pour parler des morts et puis dire que l'on condamne ceux qui les ont tués, on condamne l'acte de ceux qui les ont tués, qu'on est contre, et bien évidemment, et dire je suis Paris à la condition de dire je suis Jakarta, je suis Istanbul, je suis Beyrouth et je suis toutes les villes où il y a des morts, pas cette espèce de hiérarchie, de l'émotion qui fait que nos morts comptent et les autres morts, on s'en moque. C'est ça que je dis dans un premier temps, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui la France ne va pas bien, le discours politique vous le voyez, c'est pas simplement l'état d'urgence, la déchéance de la nationalité, toute cette atmosphère qui s'installe, avec en plus le fait de nous faire croire qu'on est parti au Mali parce qu'on aimait les Maliens, qu'on est parti en Libye parce qu'on aimait les Libyens, qu'on est parti en Syrie parce qu'on aime la liberté, qu'on est uniquement contre toute cette espèce de discours politique qui nous prend pour des idiots. Le danger aujourd'hui, c'est des citoyens qui ne se laissent pas prendre pour des idiots. Et en plus, quand ils sont de confession musulmane et qu'ils disent c'est au nom de la France, c'est au nom des valeurs françaises qu'on n'accepte pas vos mensonges, qu'on n'accepte pas vos manipulations. Là, c'est un discours qui est un discours qui est dangereux. Ça, c'est un discours qui n'est pas acceptable. Et donc, il faut le tenir. Moi, si j'ai quelque chose à dire aux étudiants, utilisez tout ce que vous pouvez de votre temps pour lire, apprendre, forger une intelligence, mais avec une condition. C'est pas une intelligence qui cherche uniquement le salaire et la profession et puis les titres. C'est une intelligence qui cherche le savoir parce que le savoir, c'est du pouvoir et que ce pouvoir doit être mieux.